Bonjour à tous, je suis Walter, je vous souhaite la bienvenue chez DevLoop et à ce nouvel épisode de notre cours complet de HTML5 et CSS3. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour ne pas rater les prochains épisodes et les prochains contenus qui sortiront dans la chaîne. Tout cela dit, je vous souhaite un bon cours, entrez avec nous dans ce loop and let's code! Bon, dans cette vidéo, on verra ensemble quelque chose de très important pour un développeur. Quel que soit le type de développeur, si on développe en HTML et CSS, si on l'utilise en autre langage, en langage de programmation, ce qu'on va voir ici ensemble, ça nous servira pour toujours, jusqu'à la fin de notre carrière de développeur. Donc, on va parler de comment on peut bien organiser notre code pour être bien lisible, bien compréhensible pour nous-mêmes et aussi pour des autres codeurs qui éventuellement auront besoin de reviser notre code. Et comme ça, si on organise bien notre code, ça sera beaucoup plus lisible, beaucoup plus facile, plus agréable à lire ces codes. Et aussi, ça facilitera énormément la compréhension du code. Bon, tout d'abord, pour commencer, on va entrer dans notre dossier dédié au cours HTML5 et CSS3. Ensuite, on va entrer dans le dossier exercice et on va créer un nouveau dossier pour l'exercice 002. Voilà, le deuxième exercice est de notre cours. Je vais entrer dans ce dossier et en cliquant avec le bouton droit, je vais l'ouvrir avec VS Code. Une fois ouvert notre dossier 002, on va créer un nouveau fichier, un nouveau index.html. Il faut bien écrire le nom de chaque fichier. Il faut utiliser toujours des minuscules et jamais mettre des espaces entre les lettres. Et comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo, à chaque fois, on indique le type de fichier par sa extension. Dans ce cas, c'est un point HTML. On clique sur Entrer et notre fichier HTML, il est créé. On va créer la structure base de toutes les pages HTML en tapant sur Point d'exclamation et en sélectionnant la première option. Et voilà, on a bien la structure base de notre document HTML. Je vais juste changer la langue de l'anglais pour FR. Le reste, on va changer le titre aussi. On va dire que c'est le exercice 002. Le deuxième exercice. Ensuite, ici dans Body, on va mettre un titre avec H1. Le titre sera... Cure de HTML 5.css3. Voilà, on a le titre. Ensuite, on va créer un H2. Et on va parler à propos des indentations. Indentations. Sans le point à la fin. Bon, je vais vous expliquer juste après qu'est-ce que ça veut dire indentation et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, je vais ajouter un paragraphe avec un gros texte. Pour ça, je vais chercher un texte, juste un texte de test sur Google. Là, je vais mettre, je vais écrire ici, Lorraine Ipsum. Lorraine Ipsum. Je vais ici dans l'Ipsum générateur. Et voilà, je trouve plein de textes de ce type. Si vous ne savez pas, le Lorraine Ipsum, en fait, ce sont des textes qui ne vaut rien dire, écrits dans un faux latin, qui sert justement juste pour le test. En primairie, ils utilisaient ça depuis longtemps, si on voit bien, depuis 1500, ce type de Lorraine Ipsum. Et jusqu'à aujourd'hui, on l'utilise aussi dans le développement comme un texte de test. Justement, juste pour tester, pour vérifier comment un autre code va se comporter avec un texte. Et voilà, je vais le coller ici. Voilà, pour l'instant, on a déjà tout ce qu'il nous faut pour commencer l'explication. Je vais aussi rajouter un peu plus de code dans notre page de code. Je vais copier le H2 et le paragraphe avec CTRL-C. Et à la fin du paragraphe avec CTRL-V, je vais copier une fois, deux fois, trois fois, quatre, cinq fois. Voilà, je pense que c'est déjà assez. Donc, on a notre code avec pas mal de contenu, des tags et des textes. Mais c'est vrai que ce n'est pas trop lisible. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Ce n'est pas trop beau à voir. Donc, la première étape pour bien organiser notre code, c'est d'utiliser l'indentation. Qu'est-ce que c'est l'indentation ? En fait, l'indentation, c'est un espace qu'on met au début de chaque bloc de code, en fait. Imaginons, par exemple, on a le body. Le body, c'est la section principale de notre site, la section visible. Tout ce qui est visible est à l'intérieur. Mais pour qu'on sache bien que body commence ici et ils finissent là-bas, et tout ça, les H1, H2 et P qui sont là, ils font partie du bloc de body, on rajoute une indentation. Une indentation, comment on fait ça ? Comment on peut rajouter une indentation ? L'indentation, on vient juste, voilà, avant l'ouverture de chaque tag, et on tape sur la touche tabulation. On voit que dans ce cas, la touche tabulation a rajouté un et deux espaces en blanc. On n'est pas obligé d'utiliser que deux espaces de tabulation. Il y a des gens qui utilisent deux, d'autres qui préfèrent rajouter même quatre comme ça. Dans mon cas, j'utilise deux parce que je trouve que ça occupe moins de place et ça reste aussi bien lisible. Mais je vais vous expliquer maintenant comment vous pouvez paramétrer votre VS Code pour faire des indentations automatiques. Pour paramétrer les indentations de notre VS Code, c'est très simple. Si on vient ici, juste en bas, dans la barre d'outils de notre VS Code, là, on a une option qui dit Space, Space Edu. Si on clique ici, voilà, on aura ces menus. Et là, on va sélectionner le indent using tabs. On clique là. Ensuite, on a cette liste de chiffres qui correspond au espace de chaque indentation, de chaque tab. À chaque fois qu'on va cliquer sur Tab, est-ce qu'on veut qu'il saute un espace, qu'il fasse un espace, deux, trois, quatre, cinq ? Normalement, on utilise deux ou quatre. Je vais changer les deux par quatre, vous verrez la différence. Voilà, j'ai cliqué sur quatre. On voit que ça a bien changé, hein, Tab, Space, Size, quatre. Donc, quand je viens ici, par exemple, derrière H2, et je tape sur Tab, il a bien sauté quatre, il a bien sauté quatre espaces. Ça, c'est une tabulation. Moi, dans mon cas, comme je vous ai dit, je préfère utiliser que deux espaces. Donc, je vais le remettre, hein, indent using tabs. Et je vais le remettre à deux. Voilà, comme ça, il a mis automatiquement une indentation des deux. Donc, quand on ouvre une balise et on la ferme, hein, en encapsulant un contenu, l'idéal, c'est de mettre une indentation à chaque ligne de code. Donc, c'est ce qu'on va faire ici dans ce cas. Comme je vais, on va décoller notre code du début de notre page en rajoutant un tab. Tab, on va cliquer sur Tab, et le Tab va faire l'indentation de notre code. Je vais faire ça partout. Si on n'a pas envie de faire ça ligne par ligne, il suffit de tout copier. Le code qui n'est pas encore indenté, voilà, copier, non, sélectionner, pardon, on sélectionne, Et après, on clique sur Tab, et voilà, il a ajouté une tabulation, hein, une indentation dans tout le contenu qu'on a sélectionné. Donc, on voit bien que ça devient beaucoup plus joli à voir, hein. On arrive à discerner que BOD commence ici, et ils finissent là, et tout le reste fait partie des BODY. Donc, maintenant, on peut vérifier que le reste de notre code, on a pas mal ici des tags et des contenus qui sont un collé avec l'autre. C'est lisible, mais pas trop quand même, c'est pas encore trop joli à voir. Donc, l'idéal, c'est de diviser notre code par des blocs de code. Et c'est très simple de faire ça pour diviser un bloc de code. Il suffit de rajouter une ligne en blanc, une ligne vide, entre chaque bloc de code. Par exemple, ici, on a le H1. C'est un bloc de code parce qu'il s'agit de notre sujet principal, le titre principal de notre page. Du coup, vu que c'est un bloc, on va le séparer. Et à la fin, on clique sur Entrée, et voilà, on a déjà une division. On va faire pareil pour le reste. On voit bien qu'on a un sous-titre en dentation, et après, un paragraphe. On peut dire que ce sous-titre et son paragraphe constituent bien un autre bloc. Donc, on vient ici à la fin du paragraphe, ou sinon avant le H2 qui le suit. Et on rajoute aussi une ligne en cliquant sur Entrée. On va faire pareil pour les autres H2, pour les autres blocs de code. Et on peut vérifier que ça devient, ça commence à devenir beaucoup plus joli, notre code. Beaucoup plus lisible. Et une troisième chose qu'on verra ici maintenant pour aider dans la visibilité de notre code, c'est les commentaires. En fait, un commentaire sert à expliquer à quoi ça sert un bloc de code. On voit bien ici qu'on a divisé notre code en plusieurs blocs. On a par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6 gros blocs de code. Donc, pour ajouter un commentaire en HTML, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir Chevron, ensuite ajouter un point d'exclamation, et deux traits, deux tiers de suite. Voilà, on le ferme comme ça. VS Code nous a fait même de façon automatique. Il a compris ce qu'on voulait, on voulait un commentaire. Et du coup, après notre commentaire, le texte, il vient ici, à l'intérieur. On va expliquer par exemple, je vais écrire ici, 1er bloc de code. Voilà, maintenant, clock, non, bloc, clock, c'est pas du tout la même chose. 1er bloc de code. Donc, on a rajouté très facilement un commentaire dans notre texte. Je pourrais rajouter un commentaire pour chaque bloc, comme ça, on saura quel est l'ordre, la position de chaque bloc. Je vais coller ici pour faciliter. Voilà, toujours en rajoutant un saut des lignes, une ligne vide entre chaque bloc de code. La seule chose que je vais faire, c'est de changer le chiffre pour 2e, 3e, 4e, 5e, et 6e. Voilà, dans ce cas, voilà, ces commentaires qu'on a rajoutés ici, bon, ils n'ont pas trop d'importance, mais imaginons, dans un code beaucoup plus complexe que ceci, ça serait très utile de rajouter des commentaires pour expliquer à quoi ça sert chaque bloc de code. Et comme ça, d'ici une semaine ou un mois, je ne sais pas, ou un an, si on revient sur notre code pour rajouter des fonctionnalités ou des améliorations, on va nous retrouver beaucoup plus facilement dans notre code. Imaginons qu'on veut changer juste le bloc numéro 4. C'est très simple. On va se guider par les commentaires, et tout de suite, on va identifier le bloc, le 4e bloc. Et voilà, on pourra faire les changements nécessaires dans le 4e bloc, sans perdre du temps, en cherchant ligne par ligne pour identifier, en comptant les lignes des codes pour arriver au 4e. Bon, dans ce cas, on a un code beaucoup plus lisible qui est le code, voilà, du début de cette vidéo. Je vous invite à réviser cette vidéo pour bien fixer dans votre esprit ces 3 étapes. Et comme ça aussi, vous pouvez utiliser ces méthodes dans votre propre code. Je vous invite aussi à créer cet exercice. C'est très important pour l'apprentissage de se mettre dans la pratique. Donc, je vous invite à refaire cet exercice, ce deuxième exercice de notre cours, et refaire exactement ce que je fais ici. Vous pouvez réviser, par exemple, encore à nouveau la vidéo, et ensuite, essayer de le faire sans regarder mon code. Et après, à la fin, vous revenez pour comparer le code que vous avez écrit avec le code que je vous montre ici, maintenant, dans l'écran. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez votre like, votre pouce bleu. Et si vous avez des questions, des doutes, des remarques à faire, n'hésitez pas à laisser tout ça dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne continuation, et on se voit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501